et salut c'est nico de vtt plaisir aujourd'hui une petite vidéo d'entraînement alors je sais je vous l'avais promis là aujourd'hui j'en profite d'avoir un peu des vacances donc cette fois ci ça va être quatre alternatives à pallier au vtt donc je sais c'est une idée qui m'est venu suite à beaucoup de commentaires des abonnés comme quoi par chez vous il faisait pas super beau et que vous n'avez pas forcément le temps de monter sur vtt pour vous entraîner donc quatre alternatives et si vous êtes ça je vous en proposerai une cinquième en fin de vidéo à la tout de suite alors mon avis la meilleure et la plus rapide et surtout la plus pratique c'est le footing alors le footing pour moi ça présente que des avantages mais il faut savoir aussi qu'il ya certains défauts vous êtes fragiles des membres inférieurs du genre cheville genoux rotule le footing ça va être compliqué donc bien sûr au préalable vérifier que vous êtes aptes que vous avez du bon matériel aussi parce que les chaussures serait fait énormément et après je vais vous énumérer les bons côtés du footing alors footing pour moi c'est formidable parce que je vais vous dire pourquoi vous rentrez du boulot vous avez un peu trop sur la patate et pas forcément le temps de préparer le vélo et sortir le casque le cuissard et compagnie le temps tout préparé tout mettre en ordre vous avez déjà perdu une demi heure trois quarts d'heure et là vous commencez à râler parce qu'il commence à faire nuit c'est déjà l'heure de rentrer alors que en une demi heure trois quarts d'heure un short une paire de baskets et le tour est joué il faut savoir aussi que la course à pied footing c'est très bon alors très très bon pour le cardio par contre ne partez pas comme des bourrins au début et ne vous mettez pas dans rouge ça ne sert à rien là on est sûr de la substitution de sport on est vraiment sur du maintien physique on n'est pas là pour faire la super perf je vais pas vous apprendre à courir un marathon moi je suis incapable de le faire ce qui est bien aussi c'est que ça régule et ça maintient votre poids alors si vous êtes comme moi vous aimez bien manger et bien boire aussi faut être honnête et ben footing une à deux séances par semaine ça vous aide à réguler tout ça c'est pour ça que moi le footing ben c'est mon super copain le deuxième le deuxième et vous je suis sûr que vous en doutez déjà de ce que je vais vous sortir c'est le truc que vous n'aimez pas c'est le truc que votre docteur vous a dit votre kiné vous a dit et même l'ostéon vous en a parlé c'est le gainage et le renforcement musculaire et oui on est obligé d'en passer par là alors le gainage et renforcement musculaire moi je mettrais presque en number one avec le footing aussi parce que c'est magique moi je suis pour à partir de 30 ans au moins faire au moins une visite chez l'ostéoparent ça c'est pareil ça n'engage que moi je suis pas diplômé d'état j'ai juste un passionné qui conseille c'est tout bon moi c'est ce que je fais après chacun fait sa vie renforcement musculaire aussi ce qui est bien c'est pas forcément de renforcer que les parties inférieures du corps quand vous voyez dans les descentes comme c'est engagé tout vous imaginez bien que tout ce qui est avant bras ça prend aussi donc renforcer tout ça c'est pas du luxe pareil ce type de mouvement renseignez vous un peu avant parce que autant un bon mouvement très bénéfique pour le corps autant si vous le faites mal vous allez vous saccagez et là c'est pas le but à la troisième alternative au vtt et là vous allez vraiment me prendre pour un dingue mais c'est vrai j'ai un ami qui a basculé du côté obscur qui est parti dans le triathlon qui m'a fait essayer et honnêtement avant de partir à rigoler je me reprends pour un dingue essayer une séance une fois et après on en reparle c'est la piscine la piscine c'est énorme alors je vais vous montrer un peu oui il ya beaucoup d'eau il ya beaucoup beaucoup d'eau dans mes collines on va revenir sur la piscine la piscine niveau musculaire c'est un des sports les plus rentables le seul problème le seul inconvénient qui trouvait la piscine c'est que déjà ben il ya ce truc de d'y aller et bien souvent les abonnements alors moi je parle pour chez moi monsieur hier roi de naissance dans la piscine municipale de hier et la piscine municipale de brignoles ont été privatisés et les abonnements moi je trouve je trouve ça assez onéreux quoi je trouve je trouve que c'est qu'on est même ça n'en a rien au sport c'est énorme alors avant de pouffer de vous marrer essayez une séance et après on en reparle quatrième alternative alors là je prends un peu de recul parce que vous allez vouloir me frapper mais c'est vrai donc moi j'ai toujours été pour tout vous dire donc si vous voulez progresser en vtt et ben moi je mettrai en 4e la route alors je m'explique de suite c'est sûr que vous n'allez pas gagner du temps au contraire c'est peut-être plus en passer sur le vélo de route quand on est été vous allez gagner en fond en caisse et en cardio il faut savoir que tous les plans d'entraînement tout ce que vous pouvez lire le fractionné le si le la le foncier on entend des vertes et des pas mûrs tout ça tout ça les amis là ça j'insiste vraiment bien tout ça ça a été développé et fait pour la route il ya personne qui s'est dit tiens le vtt c'est un super sport on va développer des modes d'entraînement et et des méthodes pour le vtt non 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 les mecs qui se sont pas cassé la nénette ils ont pris toutes les méthodes d'entraînement de la route et les ont appliqué au vtt ce que je fais moi aussi donc avant de rigoler toujours pareil faites vous prêtez un vélo de route parce que c'est assez onéreux quand même c'est un truc qu'on a acheté un vélo pour rien faire le fait de vous prêter testé toujours pareil mettez moi en commentaire ce que vous en pensez on en reparle ensemble je viens de découvrir un nouveau sport ça s'appelle la la tchatch footing je peux vous assurer que bloguer et tout en faisant son footing c'est pas facile niveau souffle j'ai du mal mais bon ça aussi c'est un bon entraînement je prends la cinquième et là c'est bonus pareil vous allez me prendre pour un dingue mais bon je m'en fous en même temps moi je vous dis ce que je pense il ya un truc énorme et là il y en a pas partout en france malheureusement moi comme je vous ai dit je suis héros on a un outil de travail quand on aime le vélo ailleurs ça s'appelle un vélodrome alors ouais va falloir se raser les jambes quoique vous n'êtes pas obligé mettre un cuissard tout moulant et ressembler à une danse aux étoiles peut-être mais je peux vous assurer que si vous faites une séance de une heure en pignon fixe sur un vélodrome vous allez vous n'allez plus être le même vététiste croyez moi ça vous apprend à tourner rond vous pouvez travailler la cadence vous pouvez travailler la force et en plus en règle générale vous êtes encadré par des moniteurs ffc qui savent vraiment de quoi ils parlent donc si vous avez le vélodrome pas loin de chez vous une petite initiation moi je suis pour bon allez les amis j'espère que cette courte vidéo vous aura servi si vous voulez plus d'entraînement pardon plus de vidéos sur l'entraînement et bien pareil laissez moi ça en commentaire si vous n'êtes pas abonné abonnez vous n'hésitez pas à interagir sur facebook instagram twitter j'y vais pas trop parce qu'il ya beaucoup de rageux et moi je fais pas ça pour me prendre la tête avec les gens et surtout les commentaires sur youtube voilà un petit coucou à l'accès lui j'espère qu'ils comprendront pourquoi je fais cette vidéo moi j'imagine alex les jambes rasées au vélodrome de guerre je paierai très cher pour voir ça allez je vous dis à la semaine prochaine les amis d'ici là faites du vélo et courent un petit peu